Le café-concert, le caf-conce, c'est simple, c'est un lieu où on ne boit jamais de café et où il n'y a jamais de concert. Personne ne paye l'entrée, mais par contre on paye des consommations. Ah les salles, les salles incroyables, ça allait de 20 personnes à 2000 personnes. La Scala, l'Eldorado, l'Ambassadeur, le Bataclan, immense, un phénomène social et artistique incroyable. Milieu 19e jusqu'à 1920, le caf-conce a influencé les auteurs, les compositeurs et même les peintres. Tous les lotrecs, caf-conce. Les auteurs, les compositeurs, les interprètes étaient de véritables stars. Raoul George, Léopold Gangloff, Charles Crow, Franck Noé, Claude Terrasse, Edmond Audran, Hervé. Tous copains comme cochons. Mais nous, notre auteur, notre compositeur fétiche, c'est Félix Chaudoir. Tu es de tranche ? Les interprètes comme Paulus, Dranem, Bruand, Teresa, c'est des vraies vedettes. Réussir à faire un spectacle d'une heure sur le café-concert, sacré tour de force. 15 000 chansons, il a fallu sélectionner les meilleures, bien sûr. Elle était souriante, ça m'agace, je viens de perdre mon gibus. J'ai créé un spectacle sous une forme classique, le clown blanc et l'auguste, très librement inspiré de la leçon de piano de Georges Fédéau. Avec mon camarade Vincent Le Terme, on va vous offrir un aperçu de cette forme de spectacle inclassable et typiquement français. Le vendredi 13 et le samedi 14 décembre à 20h, le dimanche 15 à 17h, au Théâtre Marigny. C'est juste en bas des Champs-Élysées, facile à trouver. Et les excuses du genre j'ai piscine, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace au superlatif. Café-concert, j'aime pas les concerts, mais je prendrais bien un café. On pique un peu. On coupe.